et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo sur le système débrouille c'est une des premières vidéos du genre et en avoir plusieurs parce que au canada c'est quand même pas mal bien vu de se débrouiller à plusieurs niveaux aujourd'hui on va parler plus particulièrement de la voiture si je parle de mon exemple personnel quand j'étais je peux parler de ma vie mais quand même un petit peu quand j'étais quand j'étais en france moi ça dépend de quelle famille j'imagine tu es issu mais moi se débrouiller faire les choses par soi même c'était pas quelque chose qui était nécessairement mis de l'avant quoi donc on payait des gens pour le faire et puis voilà c'était comme ça c'est un petit peu pas au niveau de l'argent mais c'est au niveau des mentalités c'est à dire que bon voilà on essayait pas de on essayait jamais de se débrouiller par soi même donc quand je suis arrivé ici au canada ça a été un petit peu pour moi le choc culturel c'est à dire que que j'ai toujours eu cette habitude là je généralise pas pour les français je parle encore de mon exemple personnel c'est à titre personnel c'est ma famille et ma quand je dis ma famille ma famille est tendue c'est comme ça qu'elle a toujours raisonné je sais pas trop pourquoi et je serai l'expliquer est ce que tous les français sont comme ça je ne pense pas j'espère mais quand je suis arrivé ici c'est sûr que bon niveau système débrouille moi c'était zéro et je me suis vite rendu compte qu'en fait au canada oui effectivement j'en avais parlé dans une vidéo précédente c'est bien vu quand tu sais te débrouiller par toi même ça c'est certain on va avoir peut-être une petite arrière-pensée peut-être pas pas méchant mais on va avoir une petite arrière-pensée en disant voilà lui il n'est pas comme on dit si vaillant on va utiliser le terme vaillant pour dire courageux pour dire quelqu'un qui aime travailler travailler fort bon il est peut-être pas super vaillant il n'est pas super débrouillard c'est vu peut-être un petit peu de manière péjorative entre gros guillemets un toujours est difficile c'est comme je t'ai dit c'est pas c'est clairement pas une insulte mais parallèlement à ça aussi de cette idée de comment tu es perçu il y a aussi comme disait ma conjointe si on parle plus de la voiture aujourd'hui par exemple quand tu vas arriver au garagiste si tu fais pas ton entretien de base et je vais venir plus en détail dans la vidéo sur quel type d'entretien tu vas peut-être plus facilement peut-être c'est toujours des peut-être mais tu vas peut-être plus facilement te faire arnaquer par un garagiste il va dire bon bah lui il connaît rien rien donc on va un petit peu en profiter pour aller lui facturer un petit peu plus que ce qu'on devrait donc c'est certain qu'aussi ça peut jouer en ta faveur aussi bien au niveau de la voiture que d'ailleurs le système débrouille à tous les niveaux aussi au niveau de la maison et donc par la fin des choses pour reprendre mon exemple personnel j'ai fini par apprendre avec ce magnifique outil qui est internet à comprendre certaines choses si on parle de la voiture aujourd'hui à faire les choses moi même et finalement à me débrouiller de plus en plus et à l'heure actuelle je fais des petits travaux à la maison j'ai un travail aussi je rappelle si tu l'as vu dans une vidéo précédente je suis concierge dans une école donc je fais quand même des petites réparations donc à force des choses j'ai fini par apprendre à réparer certains éléments et c'est un petit peu certaines choses de la vie de tous les jours et c'est un petit peu comme le vélo un plus tu pratiques et plus tu as une base et après ça ça devient de plus en plus facile donc c'est certain que à l'heure actuelle ça je fais pas mal de réparations dans la maison je m'occupe de ma voiture et ça devient c'est finalement quelque chose qui m'a beaucoup intéressé donc donc voilà le système débrouille pourquoi je vais en parler dans cette vidéo la petite introduction un petit peu long parce que en tant que nouvel immigrant c'est quand même important non seulement premièrement comme je l'ai dit de quand même bien te faire percevoir et ce qui est peut-être un petit peu je te dirais en arrière-plan mais surtout de ne pas te faire arnaquer à plein de niveaux le fait de te débrouiller un petit peu les personnes vont quand même hésiter à faire certaines choses et à te facturer peut-être un petit peu trop cher certaines choses ou eux-mêmes à te facturer certaines choses qu'on n'aurait pas à te facturer des réparations qu'on n'aurait pas à faire cette vidéo live est naturellement complémentaire aussi de vieille vidéo le permis de conduire et la vidéo sur la conduite sont pas des vidéos super récentes peut-être la conduite un petit peu plus récentes permis de conduire est un peu plus vieux mais c'est en rapport avec la voiture donc si tu as des interrogations par rapport justement le permis de conduire et qu'un l'avait mis dans les commentaires il ya pas longtemps au niveau administratif je te renvoie à cette vidéo ou la conduite où j'explique comment vraiment tu peux conduire en voiture avec une petite vidéo même où on conduit ici on s'en va au walmart donc tu pourras le voir donc on va commencer cette première vidéo sur le système débrouille sur la voiture tout fait alors premier point par rapport à ta voiture je pense que j'en avais parlé dans une des deux vidéos précédentes je me souviens plus du contenu honnêtement que j'ai donné là tout de suite tu évites le concessionnaire donc si tu achètes une voiture neuve ou une voiture d'occasion chez le concessionnaire j'en avais parlé dans la vidéo acheter une voiture je pleure tout le temps mes vidéos tu peux acheter aussi une voiture d'occasion chez le concessionnaire ce qui est très très bien parce que ça offre quand même des bonnes garanties la plupart du temps quand tu achètes une voiture neuve souvent une voiture d'occasion aussi me semble-t-il ils vont offrir le premier changement d'huile gratuit donc ils vont un petit peu t'inviter à passer par leur garage 1 ça c'est un piège ne reste pas chez eux je le parle je parle de ça d'ailleurs par rapport à titre personnel moi je l'ai fait justement c'était pas mal au début parce que quand je suis arrivé à montréal j'avais pas une voiture tout de suite après ça j'ai une sorte de poubelle comme à plus ou moins entretenu nous et et qui était qui était est une voiture elle était fini fini déterminé après ça j'ai acheté une voiture neuve et là ça ça m'a poussé peut-être justement sur le système débrouille parce que je suis passé par le concessionnaire au départ et c'était exorbitant il ya plusieurs raisons à ça d'abord la main d'oeuvre chez le concessionnaire et comme quand tu vas chez un garagiste et moi je m'en suis rendu compte en allant chez un garagiste à les quatre fois plus cher mais vraiment c'est vraiment vraiment excessivement cher chez le concessionnaire évidemment ils te font faire aussi ce qu'ils appellent des entretiens préventifs et ça je pense que c'est un peu du foutage de gueule honnêtement mais ça joue un peu j'imagine avec leur garantie à eux de concessionnaire mais bref c'est un peu du foutage de gueule c'est à dire qu'on va changer des pièces qui ne sont pas encore brisé mais qui pourrait le devenir qui pourrait être brisé qui pourrait voilà être en mauvais état d'ici quelques temps temps qu'on ne connaît pas semaine mois point d'interrogation donc tu payes plus dans tous les sens ok donc le concessionnaire quelque chose à éviter alors évidemment ça pousse à essayer de débrouiller un petit peu tout seul aussi moi j'ai été chercher un garagiste alors c'est certain qu'au départ j'allais chez le concessionnaire pour cette raison là aussi c'est que je ne connaissais pas de garagiste et quand tu connais pas de garagiste c'est un petit peu comme dans tous les pays garagiste ou dentiste dit ok le gars ne connaît pas j'arrive je sais pas quel prix est ce qui va faire une vraie réparation je connais pas du tout donc c'est quelque chose qui voilà tu hésites un peu à aller chez le garagiste à cause de ça tu vas pas chez n'importe qui alors je veux revenir là dessus aussi différence de prix par exemple pour le changement d'huile qui est quelque chose d'obligatoire et moi je pourrais le faire moi même mais je ne fais pas parce que ça parce que parce que je saurais le faire mais c'est pas la question pour m'envoyer des fleurs mais c'est parce que c'est ça se passe vraiment en dessous du véhicule et c'est quand même mieux de pouvoir le monter soit sur des il y en a qui ils ont un petit un garage avec l'espèce de très tôt tu peux mettre de ta voiture dessus ou sinon carrément le machin du garagiste le faire en dessous quand c'est pas monté c'est quasiment impossible moi j'ai pas du tout l'outil pour faire ça donc je fais mon changement d'huile chez le garagiste ce qui n'est pas mal vu dans le système des bruits beaucoup de gens le font donc il n'y a pas de problème mais au niveau de la différence de prix de prix de prix moi ça a tout de suite été une claque quand j'ai été chez le garagiste mon changement d'huile je te dirais c'est à peu près 40 dollars grosso modo avec main d'oeuvre tout compris quoi 40 dollars taxe compris ok je paye 40 dollars chez concessionnaires c'était dans les le double quoi c'était au moins dans les 80 dollars avec les taxes en plus c'était vraiment vraiment cher donc tu vois tout de suite la différence de prix le nombre d'économies que tu peux faire pour exactement le même service en plus de quoi comme je te l'ai dit tu vois chez le concessionnaire tu fais un changement un changement d'huile et tu ressors avec la moitié de ton véhicule qui a été modifié quoi j'exagère un peu mais bon c'est à peu près ça alors pour terminer avec ça comment faire pour trouver un garagiste parce que moi c'est ça j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à finalement aller chez un garagiste parce que je connaissais personne et ma conjointe m'a donné en tout cas c'est elle qui l'a trouvé elle avait l'astuce d'aller je l'avais j'en avais parlé dans une vidéo précédente mais je me souviens plus de laquelle honnêtement une centaine de vidéos sur la chaîne maintenant donc je ne sais plus du tout ça s'appelle spothead sur facebook avec mon bel accent anglais et tu es peut-être deux points par exemple moi c'était spothead j'habite à pointe aux trembles peut-être pointe aux trembles slash rpc rivière des prairies c'est le quartier où on habite là l'arrondissement où on habite tu vas sur spothead je te lis tu cherches donc du coup sur facebook par rapport au quartier où tu habites et soit tu poses la question est ce que quelqu'un connaît un garagiste avec une très bonne réputation pas trop cher et surtout de confiance ou alors simplement tu vas les voir dans les commentaires quelqu'un aurait déjà posé la question et tu vas en trouver un dans ton quartier très important d'en trouver un dans ton quartier aussi parce que si jamais tu as une réparation à faire ça ça me paraît ultra logique c'est juste évident si tu as une réparation à faire et que tu dois laisser ton véhicule c'est quand même intéressant que tu puisses rentrer chez toi le plus rapidement possible surtout pendant l'hiver donc soit d'y aller à pied soit en bus mais pas loin quoi parce que ou en métro mais pas loin parce que ça va être quand même très très chiant faut que tu ailles chercher ta voiture après aussi donc voilà ça c'est le petit truc moi j'ai trouvé deux garagistes en fait en passant par ce système là ben le deuxième pas vraiment le deuxième c'était plus par relationnel mais il y en avait un qui était à côté de l'ancienne école où je travaillais j'avais eu un pépin j'avais discuté avec lui j'avais appris à le connaître donc j'ai pas eu de souci je me suis pas fait arnaquer quoi que ce soit et mon garagiste auquel je vais tout le temps qui est dans le quartier qui est dans le coin qui est pas loin de chez moi que j'ai trouvé avec spothead et qui a au niveau qualité prix c'est exceptionnel donc ce peut-être je ne mettrai pas de lien parce que ça dépend clairement du quartier où tu es et spothead aussi ça vaut la peine peut-être pour finir avec ça c'est encore ça fait peut-être pas un petit peu partie du système des bruits mais ça vaut la peine pour tout si tu cherches n'importe quoi tu vas dessus et les gens s'entraident je sais pas un toiletteur pour ton chien les gens vont s'entraider et vont dire regarde le service est exceptionnel et ça coûte pas très cher et c'est pas loin de chez toi parce que c'est dans l'arrondissement ou dans le quartier où tu vis donc c'est quand même très intéressant spothead facebook très bel outil alors après les choses que moi je fais moi même c'est à dire que pour le moment je te dirais depuis que j'ai mon garagiste ça fait plusieurs années je fais pas mal des changements d'huile chez lui de temps en temps je lui fais faire aussi les changements de pneus pneus d'hiver pneus d'été en même temps que le changement d'huile parce que ça tombe en même temps lui ça lui va lui prendre deux secondes il est tout il est tout équipé etc etc mais il m'arrive aussi de quand même changer mes pneus moi même ça tombe pas en même temps que le changement d'huile je vais faire moi même c'est pas un souci parce que mes pneus sont montés sur des roues et quand achète une voiture toujours demander des pneus d'hiver monté sur des roues c'est une petite astuce mais c'est super important parce que ça va te coûter cher sinon donc l'entretien personnel de ton véhicule alors évidemment je change les essuie-glaces moi même petite petite parenthèse peut-être là dessus mais qui est quand même super important quand je dis entretiens toi même de ton véhicule ça vaut bien aussi bien pour les garçons que pour les filles donc il n'y a pas de question de sexe ou de quoi que ce soit ou de sexisme là dessus tout le monde est capable de le faire tout le monde comme disait ma conjointe ça n'a rien à voir c'est bien politique mais comme disait ma conjointe le féminisme passe aussi par les filles faut que les filles arrêtent de faire de déléguer le travail aux gars en prenant pour excuse que ce sont des filles elles sont tout aussi capables donc bref c'est ça tu peux changer tes essuie-glaces toi même c'est vraiment facile à faire honnêtement il n'y a pas de difficulté là dessus et justement tu vas peut-être être mal vu par le garagier si tu arrives en lui demandant de changer tes essuie-glaces il va dire ok le gars il fait partie du truc que je disais où tu n'es vraiment pas débrouillard et peut-être que ta facture va être plus salée à cause de ça il connaît strictement rien ce qui est ce qui est ce qui ce qui a rien à voir je veux dire changer des essuie-glaces ça veut pas dire que tu t'y connais dans la manière dont fonctionne ta mécanique de voiture mais c'est ça c'est des a priori donc autant fonctionner avec les a priori les essuie-glaces c'est quand même simple tu regardes dans ton bouquin de bagnole ça va être indiqué c'est quoi le modèle tu vas chez canadian tire le grand magasin de la bagnole de la voiture et tu changes tes essuie-glaces moi je le fais souvent au printemps mais ça peut être plus nécessaire change tes filtres tu peux changer ton filtre à air puis tu peux changer ce qu'on appelle ton filtre de pollen c'est à dire ton filtre à filtre à pollen il appelle ça comme ça ton filtre d'habitacle habitacle d'habitacle à l'intérieur ça aussi c'est très très facile à faire soi même tu regardes aussi le manuel sinon tu as des vidéos tuto que tu peux trouver sur youtube tu changes tes deux filtres c'est vraiment rapide ça va te faire des grosses économies juste le filtre à air c'est je pense je l'avais payé 10 dollars quelque chose comme ça tu fais chez le garagiste ça peut monter jusqu'à 30 ou 40 dollars pour le changer c'est un peu con quoi tu peux le faire toi même tu fais des grosses économies donc tu peux changer tes filtres bien entendu tes ampoules ça ça va de soi aussi toutes les ampoules de phare phare stop clignotant feu arrière etc ça se change vraiment vraiment facilement un petit coup de tournevis tu l'enlèves tu changes ton ampoule t'achètes ça chez canadienne tire encore une fois tu passes pas pour un gros naze tes rétroviseurs rétroviseurs ça se change très bien aussi fait le toi même qu'est ce que j'avais vu encore voilà bon grosso modo après il y avait deux autres éléments sur lesquels je voulais parler l'aqua pelle ça c'est une petite astuce un nouveau truc qu'on a trouvé nous l'hiver ici tu remarqueras que tu es surtout sur ta tu es tout le temps sur ta fonction essuie glace quand tu conduis parce que tu es sur la route il ya plein de sel il ya plein de neige ça va directement sur ton pare brise tu vois rien on était toujours en train d'utiliser tes essuie glace et ton lave glace évidemment ce qui va se passer c'est que tu vas acheter du lave glace tout le temps quoi ça va te coûter quand même cher arrivé à la fin de l'hiver sauf qu'il existe le système aqua pelle qu'avant c'était juste les concessionnaires et certaines entreprises spécialisées qui le faisait maintenant tu peux le faire toi même on a eu un petit peu de mal à trouver moi on s'est trouvé une bouteille tu frotte ton pare brise vraiment comme il faut comme il faut comme il faut pendant genre 15 minutes ça va laisser une file pellicule sur ton pare brise qui fait que tout ce qui va arriver dessus va se transformer en mini gouttelettes et va couler de soi même donc tu n'auras quasiment pas de lave glace à utiliser un petit peu d'essuie glace et ça s'enlève tout seul des fois j'utilise même pas les essuie glace et je peux conduire notre normalement sur l'autoroute en ayant plein de sel et plein de cochonneries qui vont sur mon pare brise super intéressant le système aqua pelle deuxième truc aussi qu'il faut que tu fasses c'est ce qu'on appelle l'anti rouille c'est à dire qu'on comme ici on dit on va shooter ta voiture à l'huile c'est comme ça qu'ils disent on va mettre de l'huile partout sur la carrosserie pour éviter ça porte bien son nom qu'elle rouille parce qu'avec l'hiver le sel qui est corrosif ou abrasif je sais jamais lequel des deux il va attaquer la carrosserie plus l'eau plus l'humidité ça va attaquer la carrosserie et finir par rouiller ton véhicule moi je n'ai jamais fait parce que j'ai un système anti rouille garantie à vie par toyota tu ferais pas de de publicité à toyota mais j'ai une toyota yaris donc c'est comme ça donc je n'ai jamais fait mais j'ai quand même un petit peu de rouille qui s'est installé en bas d'une portière donc on a essayé de le traiter nous mêmes malheureusement la rouille c'est une gangrène ça va très très vite alors éventuellement je changerai la portière encore une chose dans le système des rouilles que je devrais être capable de faire tout seul parce que je me suis renseigné changer une portière c'est pas si compliqué que ça c'est juste on démonte et on remonte juste à aller l'acheter à ce qu'ils appellent ici une cour à scrap on appelle ça comme ça nous en france on appelle ça une casse donc tu t'essayes de te renseigner tu achètes ta portière pour terminer peut-être deux petites anecdotes là dessus moi j'ai eu un problème avec mon pot d'échappement sur la voiture à deux reprises mon pot d'échappement a fait un trou encore une fois à cause de l'hiver très certainement et donc il a fallu que je le change là j'étais dans le domaine où ok je sais me débrouiller sur tout ce que je viens de te citer ce qui sont des petits entretiens que moi j'appellerais de base mais je ne suis pas rendu là donc à changer des pots d'échappement et à m'y connaître donc j'ai été dans une entreprise spécialisée sur les pots d'échappement finalement ouais ça a pas coûté ça a coûté beaucoup moins cher que chez le concessionnaire on s'entend mais c'est quand même pas ça m'a coûté j'ai trouvé que ça m'avait quand même coûté assez cher et finalement en allant au Nouveau-Brunswick ce changement de pots d'échappement on n'a pas tenu et on a perdu notre on n'a pas perdu mais on a eu un énorme trou arrivé au Nouveau-Brunswick sur les îles dans la baie des chaleurs vraiment loin 11h de route et quelques donc là on était dans la merde quoi parce que notre pot n'allait pas tenir il brin une balée dans tous les sens etc. là système débrouille je te dirais on y est allé plus par on est sur une île donc on va essayer d'être sympa avec les garagistes et finalement on est super bien sortis on est tombé sur des jeunes j'ai toujours le même type de pots d'échappement on est tombé sur des jeunes je fais l'histoire courte et ils étaient ultra sympathiques etc. ils nous ont fait ça et ça ne nous a pas coûté beaucoup et par rapport à ce que ça pourrait coûter normalement et on a eu notre voiture quasiment tout de suite fonctionnelle donc c'était vachement vachement bien de leur part donc on peut aussi quand tu n'as pas de possibilité te débrouiller juste un peu avec le relationnel être sympathique être surtout ne pas être agressif jamais et tu verras que les gens ils vont te rendre service on lui a même acheté de la bière aux jeunes garagistes après pour le remercier et pour terminer aussi je te dirais que en petite anecdote j'ai quand même changé déjà un alternateur moi même mais par manque de possibilités parce que j'avais une très vieille voiture j'en avais parlé au début de la vidéo il m'a fallu que je change l'alternateur ça m'a pris un week-end au complet parce qu'il ne connaissait absolument pas j'ai fini par y arriver ça a été compliqué mais j'ai fini par y arriver donc tout est possible système débrouille on utilise ça quand on est au canada comme ça on se comme ça on se fait parmaquer aussi et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était cette première vidéo sur le système débrouille toujours avec l'idée d'une meilleure intégration finalement à la société je dirais j'allais dire québécoise mais en fait c'est canadien quoi carrément c'est dans l'esprit canadien partout si tu sais te démerder par toi même tu seras toujours mieux vu et comme je le dis je l'ai dit mille fois tu risquera moins de te faire arnaquer aussi même si c'est juste comme pour la voiture je viens de citer des entretiens de base mais si tu sais faire ça ça donne une arrière pensée chez le garagiste ou chez la personne en arrière qui va peut-être plus hésité à te facturer des choses que si tu sais même pas changer un essuie-glace c'est sûr que oui donc c'est des choses comme ça qui sont quand même intéressantes et à force de les faire on on finit par apprécier honnêtement on finit par apprécier moi aussi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure je travaille avec quelqu'un une madame à peu près de mon âge sur mon lieu de travail puis elle est capable de même changer les freins de sa voiture moi je vois pas mais elle elle change les freins de sa voiture les achètent elles-mêmes aux canadiennes tailleurs et elle change les freins de sa voiture j'ai commencé à me renseigner ça n'a pas l'air trop trop compliqué mais c'est c'est minutieux faut pas les péter je suis pas super à l'aise là dessus peut-être qu'un jour je le ferai on verra donc après pour le reste c'est comme d'habitude si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir des questions des suggestions ou des commentaires dans les commentaires un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis le compte instagram qui existe toujours bien entendu tu peux aller le voir beaucoup de vidéos sur le compte instagram j'ai trouvé que c'était pratique de faire ces petites vidéos là complémentaires à la chaîne où on va peut-être dire des choses plus sur les le canada montréal le québec voilà des choses du coup que si tu es un nouvel immigrant tu viens d'arriver et ben ça va être super intéressant pour toi peut-être de les savoir c'est ce que je pense j'espère que ça aide c'est toujours dans l'idée d'aider bon liam il veut la montrer c'est pas de sainte ouais ok d'accord oui c'est vrai liam il a économisé tout son argent et à noël il réussit à acheter sa switch ce qui n'est pas un cadeau de noël c'est ton argent c'est ta switch tu as économisé tu as été super patient parce que parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent quand même j'ai beaucoup d'argent je gagne juste un argent 10 argent ou 5 argent ou 5 argent 10 argent ou 5 argent 5 dollars je pense à peu près c'est ta paye on y a une petite paye 5 dollars tous les vendredis c'est ça et là tu as une switch et ça t'a pris super longtemps tu as été patient et il est bien sûr 30 mille cadeaux de noël donc on voit tout de suite aussi qu'en arrière de moi il ya beaucoup de cadeaux parce que c'est ça donc qu'est ce qu'on se dit on est rendu là une grosse parenthèse ciao bye bye bye